Bienvenue à cette troisième méditation de la saison de l'Avent. Hier, j'ai parlé de la plus petite crèche de ma collection. Dans cette méditation, je vais parler des crèches qui s'accroissent au fil du temps. L'un de mes amis a partagé que chaque année, ses beaux-parents lui offrent, à lui et à sa femme, une ou deux figurines. Peu à peu, leur crèche s'élargit. Pareillement, avant notre mariage, ma femme avait cette crèche. L'un de nos premiers Noël ensemble, je lui ai offert d'autres animaux et des mâches pour l'élargir. De petites choses, parfois anodines, peuvent grandir et devenir importantes. Dans l'histoire du peuple de Dieu, le village de Bethléem n'était rien. Son nom veut dire « maison de pain » parce qu'il avait un moulin. Mais David est originaire de ce village et il est devenu le plus grand roi en Israël. Ainsi, ce amour est devenu connu à cause de lui. Le prophète Miché reprend ce fait quand il prophétise que Bethléem allait être le lieu de naissance d'un roi plus grand que David. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Aussi insignifiante que soit cette communauté rurale, d'elle allait venir le Messie. L'origine du Messie, pourtant, n'est pas Bethléem. Il vient de l'éternité, de Dieu. Il est le Dieu éternel. Celui qui a créé l'univers est né humblement, un petit garçon, dans un village banal. Encore une fois, ce qui est petit peut grandir et devenir important. Pour Jésus, il ne suffisait pas d'avoir un royaume terrestre en Israël, de sauver les Israélites d'ennemis terrestres. À travers le prophète Esaïe, Dieu déclare « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus compare son royaume à une minuscule graine de moutarde. Il dit « C'est la plus petite de tous les semences qui sont sur la terre. » Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grand que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Le règne de Dieu ne vient pas par force, mais à travers ce qui semble petit et impuissant aux yeux du monde. Dieu vient à travers sa parole. C'est ainsi que nous comprenons ce verset dans les actes des apôtres. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole de Dieu continue à croître, à convertir, à convaincre les gens à renoncer au mal, à offrir le salut de Dieu. Comme certains crèches, comme la signification de Bethléem, comme le salut que Jésus est venu offrir, comme le royaume de Dieu. La parole de Dieu grandit en vous. En l'écoutant, elle portera, pardon, en l'écoutant, en la croyant, en l'obéissant, elle portera des fruits dans votre vie. Et comme notre Seigneur, vous grandirez en foi devant Dieu et en amour pour vos prochains. Je vous invite à méditer la venue de notre Sauveur dans les deux premières strophes du cantique « Le Sauveur va naître ». Le Sauveur va naître, un enfant paraître, un blesse courable, il est l'admirable. Il vient comme un frère « Porté nos misèreux ». Sa tendresse appelle jusqu'aux plus rebelles, et jamais sa grâce d'aucun ne se lasse. charité profonde, inconnue au monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.